Le Téléthon, c'est le made in France, c'est vous, c'est le don, c'est la forceté et ce sont des exploits totalement fous, n'est-ce pas Nagui ? Absolument, aux quatre coins de France, tu as raison Sophie, 250 000 bénévoles lancent des défis les plus fous. On a eu des bonbons, on a eu des charentaises et maintenant Emmanuel Chrétier, on a des solex, 50 solex. Bonsoir Emmanuel, racontez-nous ce qui s'est passé. Donc vous avez bravé le froid et les intempéries avec les solex et les virages aussi parce qu'on rappelle quand même que c'est ce qui est le plus difficile, c'est le virage en solex. Voilà aussi, donc en fait on est parti de la chapelle Saint-Ursin, donc à côté de Bourges et on a parcouru 250 kilomètres pour arriver jusqu'ici. Donc c'était notre défi pour le Téléthon. C'est vous qui avez eu l'idée, pourquoi vous avez eu cette idée, comment ça s'est passé ? Alors nous en fait on adore les idées loufoques, donc surtout pour le Téléthon, on a fait des records du monde en tennis de table, on a fait de l'origami, on a fait plein de choses et maintenant on fait du solex. Alors vous venez de réaliser cet exploit et puis il faut récolter de l'argent aussi ? Voilà tout à fait. Donc quelle est l'idée à ce moment-là pour que ça rapporte au 36-37 au Téléthon ? Alors donc ce qu'on a fait c'est qu'on a mis, on a donné un solex et on l'a mis aux enchères. Voilà, donc on va sur Draw Online et on peut faire monter les enchères parce que c'est une pièce de collection maintenant le solex, ce n'est plus fabriqué, n'existe plus. Et tout le monde aime le solex, quand on y goûte après on ne peut plus s'en passer. C'est formidable, on voit les images d'ailleurs lorsque vous êtes sur la vitesse maximale d'un solex, vous me rappelez ? 30 à 35 kilomètres heure. Voilà, pour voir la vie et respecter aussi la nature parce que ça reste un moteur mais ça ne consomme rien un solex. Non, là on était à 3 litres et demi, 4 litres pour faire les 250 kilomètres. Voilà toute cette générosité, encore une fois si vous aussi vous avez envie de vous balader, de profiter de la vie à un rythme tranquille de solex avec sa musique bien particulière, et bien vous allez sur Draw Online et vous pourrez avoir votre solex qui est extrêmement rare à obtenir. On fait un petit point ou même un gros point compteur au 3637 et Téléthon.fr, où en sommes-nous ? Tristan, il faut que tu me le montres parce que moi je ne sais absolument pas. On en est à 60 millions 97 322 euros, faites du bruit ! Elle est belle histoire, 60 millions ça y est. Moi j'ai vu, c'est magnifique. Génial, t'as eu un solex toi dans ta vie dont t'es trop jeune, t'as pas connu ça toi ? T'es trop jeune ? Ah non, non, t'as eu un solex ? Non, moi j'ai eu un solex aussi, je sais très bien comment ça marche, avec ce petit truc là. Exactement, c'est devant et c'est le moteur couloir. Exactement, j'ai eu ça, j'ai eu un solex. Non, 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 forcément ça nous marque tous. Merci Emmanuel, merci à vous. Merci à tout le monde. Sophie. Voilà, c'est ça aussi, le téléton, c'est aussi de la joie, des sourires, des exploits. Bah oui, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que le seul solex choisi par Pascal Rousspo est rafistolé et là il vient d'exploser le guidon. Mais c'était qu'une anecdote sans importance, pardon Sophie. On va parler d'une histoire de rencontre encore à présent. Claudio Capeo, on vient de le voir au foot truck, il a tenu lui aussi à ses...